Ils arrosent la victoire d'un de leurs voisins. C'est ici à Bagnone, dans ce village de Toscane, que le gagnant du jackpot italien a validé son ticket. Il l'a acheté dans ce bar. Son identité n'a pas été révélée pour le protéger, mais il s'agirait d'un homme de 47 ans. L'heureux élu a empoché 147 807 299 euros. Le résultat connu, les habitants ont envoyé balader leur ticket perdant. Dans le village de 2000 habitants, l'émotion était forte. Tous étaient fiers que la cagnotte ait été remportée dans leur bar locale. Je ne peux pas croire que notre ville ait reçu une telle récompense. On devrait considérer cet événement comme un signe positif pour notre avenir. Cette loterie est devenue un événement national ces derniers mois. Le jackpot grossissait depuis janvier au rythme de trois tirages hebdomadaires. Cette fièvre de la loterie italienne avait également contaminé les pays frontaliers, les Européens étant autorisés à participer. Avec le nombre de tickets vendus, l'Etat aurait encaissé environ 980 millions d'euros. La probabilité pour un joueur de miser sur les six numéros gagnants n'est que d'une sur 622 millions.